Parce que ne diluons pas l'église anglophone. Parce que chaque fois nous disons identitaire Cameroun. J'ai entendu parler de ça. On a parlé de la contribution du PC. Le Cameroun ne commence pas avec du PC. Parce que la question que je pose, c'est quel Cameroun il s'agit. N'est-ce pas ? Mettons-nous, soyons très clairs, que quand nous parlons de Cameroun, nous pouvons avoir beaucoup de définitions de Cameroun. Il y a une histoire faussée, que beaucoup de gens disent à tort. Parce que quand on va parler, beaucoup de gens disent que le Cameroun sous couvert allemand était un Cameroun. Il faut que nous vivions sur ce Cameroun fondé par les Allemands. Mais c'est faux. Je vous en prie. C'est faux. Nous avons eu une évolution politique. Je tiens, je vais vous donner une bonne surprise. Le premier territoire du Cameroun colonisé ou bien annexé ou bien coquéris par les Blancs, c'était cette zone anglaise. N'est-ce pas ? Les Anglais ont été à Victoria 40 ans avant l'arrivée des Allemands. C'est ça. C'est vrai. N'est-ce pas ? Nous, il faut mettre ça en compte. Parce que je vois aujourd'hui, tout le monde dit, « Oh, le Cameroun allemand. » Non, non, c'est faux. La partie française n'était pas quand les Anglais ont crié « Vendée Victoria ». Nous sommes dans les années 1840. Donc, ce territoire existait avant l'arrivée des Allemands en 1884. Je souligne encore une autre chose. Quand nous disons que le Cameroun a été annexé par les Allemands en 1884, c'est ce que vos documents, l'histoire dit, Zengwa dit, citez-moi, c'est faux. J'ai l'avantage d'avoir, ce n'est pas important, mais il faut que je le dise, d'être historien et politologue. Le Cameroun, quand les chefs d'Ouara signent les traités avec les Allemands, c'est l'Ouara. Quand ils font des drapeaux à l'Ouara, les Anglais étaient toujours à Victoria. Donc, ils avaient des drapeaux à Victoria. Donc, j'ai dit à mes étudiants, 1885-84, les Allemands sont à l'Ouara, les Anglais sont à Victoria. Si vous êtes des enseignants, mettez ça, cherchez, c'est vérifiable. Donc, ne disons pas, le Cameroun allemand, c'est ce que les historiens disent pour nous tromper de l'étudiant. C'est en 1887 que les Anglais et les Allemands tombent d'accord que les Anglais quittent le territoire aux Allemands. Donc, ils prennent contrôle effectif dès le jour-là. Mais, disons-nous qu'il y avait d'autres parties, quand on parle de partitions, la partition de 1916, quand on veut parler de la réunification, il y avait des parties, n'est-ce pas, qui sont partis au Tchad. Il y a d'autres parties, dont le même Cameroun, ce n'est pas le Cameroun aujourd'hui, n'est-ce pas ? Donc, nous trompons les vigilances des pauvres citoyens en disant tout le temps que le Cameroun a le mort. Le Cameroun a été une identité Cameroun. Je pose la question suivante, quel Cameroun ? Parce que je peux vous analyser cinq Cameroun différents. Bien. Quand il s'agit de... Je vous en prie, c'est un peu long, je dis, ah, mais... Parce que ça, c'est un point très important qu'on veut toujours tromper les vigilances des gens. L'UPC loutait pour le Cameroun, mais l'UPC n'existait pas dans le zone anglaise avant 1955. Et je vous en prie, je vais vous donner un défi. J'ai dit aux militants de l'UPC, je les mets à défi, les vrais Camerounais qui ont lutté pour la réunification du Cameroun comme c'était pendant les périodes allemandes, c'était des anglophones. Le preuve, allez-vous ? Il n'y avait aucun parti politique qui appelait le nom Cameroun avec K. Vrai ou faux ? Bien. Il n'y avait aucun parti politique dans la zone française qui appelait le nom Cameroun avec K. C'est les partis politiques dans d'autres zones qui disaient nous voulons le Cameroun comme ça existait au pays allemandes. en changeant le nom pour que les partis politiques adoptent K. Quand Francia refuse de rester au Nigéria, il revient au Cameroun, il crée le premier parti politique K.N.C. pour dire Cameroun comme ça existait. Donc, chaque fois qu'on va parler de l'identité Cameroun, on va parler du PC, on va parler de Hongioube et qu'on sort, on laisse les autres. Ce n'est pas ce que nous devons faire, n'est-ce pas ? Si nous voulons parler de la politique. Oui, nous avons un problème. Comme vous avez dit, vous avez bien parlé de résolution, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et quand je m'adresse au Sybille, j'ai mes messages aux jeunes parce que je vous considère plus jeunes. Dans votre niveau, j'aime être pratique. En sortant ici, qu'est-ce que vous pouvez faire ? N'est-ce pas ? Vous devez changer votre langage parce que j'ai refusé d'appeler ces gens les sécessionnistes. Cessez à les appeler les sécessionnistes. Cessez à les appeler les terroristes parce que chaque fois quand vous mettez, vous dites, j'ai dit ça à la télévision, je compte, je vais rentrer, vous dire, cessez à appeler ces gens les sécessionnistes, les terroristes. C'est le langage qu'on nous a imposé. Il n'y a aucun pays étranger qui les appelle les terroristes. Il y a un pays étranger qui les appelle les sécessionnistes. N'est-ce pas ? C'est le langage gouvernemental. Et nous, d'un autre côté, pour moi, ce sont des Camerounais. Ce sont les gens qui sont en train de revendiquer contre une frère. Parlons avec eux. Écoutez-le. Ne dites pas qu'on ne peut pas parler avec eux. Parce que, selon votre question, peut-être que c'est une beauté. C'est les deux. Le gouvernement a une situation extrémiste. Ces gens-là ont une autre situation extrémiste. Nous devons trouver un point commun centralisé pour dialoguer. J'ai dit ceci. Je l'ai passé. Pratiquement. Ce n'est pas ce que je vous ai dit. Nous sommes en période de guerre. Ce que j'ai souligné, vous ne pouvez pas aller sur le terrain de faire ça. Mais au quartier, il faut faire. N'est-ce pas ? Parce que les journalistes disent, on est en train de cibler les quartiers là où les englobants se trouvent. N'est-ce pas ? Bien. Nous devons décourager ça. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Mais j'ai dit ceci. Est-ce que nous voulons sortir de cette crise maintenant ? Les gens disent oui. J'ai dit, voici ce que je propose. Ça, c'est la dernière chose que j'ai dit hier. Merci. J'ai dit un. Il faut que le président de la République terre de main. S'il y a des informateurs. dès demain, il faut adresser la nation avec une don d'apaisement. De rallier tous ses enfants pour dire qu'il y a les faits qui ont été commis. Il faut pardonner les enfants camerounais. N'est-ce pas ? Il faut déclarer. Deuxième point. journée nationale de National Day of Money. Deuxième nationale. Ce n'est pas seulement pour les militaires parce qu'à l'Assemblée, on dit que observant une minute de silence pour les militaires tués. N'est-ce pas ? Cela veut dire que les civils qu'on a tués ne sont pas des camerounais. mais il faut déclarer qu'on doit suivre. On a tué des militaires et des camerounais respectant ceux qu'on a tués. Deuxième point. Il faut déclarer une amnestie générale. Amnestie générale. C'est une amnestie générale même si quelqu'un se trouve par haut ou haut. Cette amnestie générale s'applique. Je vous dis quelque chose. Le coup d'État de 1984 nous avons déjà arrêté. On a fait le coup d'État au Cameroun, n'est-ce pas ? Mais il y a des membres de ce coup d'État qui sont dans le gouvernement. N'est-ce pas ? Pourquoi on ne doit pas pardonner les autres ? C'est amnestie générale. Et il faut engager à une dialogue franc. Je parle de réconciliation. Commission de paix et réconciliation. Vérité. Il faut que les Camerounais disent la vérité. Il faut que les Camerounais se réconcilient entre eux.